Et bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui ne devrait pas durer longtemps, on l'espère moins de 25 minutes à votre compteur. Ouais, logiquement, ce n'est pas une game lol qu'on va vous présenter, mais ça en appelle plein d'autres en fait, Noah, puisque, alors pour ceux qui ont suivi le live de 100% comestibles de mardi là, on a annoncé en avant-première un peu en fait qu'on allait commenter l'OGN, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la ligue professionnelle coréenne. C'est les LCS coréens. Voilà, sur O-Gaming TV en fait, alors autant vous dire qu'avec Noah, c'est un contenu qu'on attendait énormément. On vous en parle depuis un an. Voilà, c'est des matchs de hyper haut niveau, la diffusion est de très bonne qualité, c'est vraiment honnêtement du super contenu. Un format sympa, c'est-à-dire que c'est 1, 2, 3 par jour. Enfin, ça dépend de quelle phase, mais c'est-à-dire que c'est assez léger, c'est en après-m', etc. Donc, super. Alors oui, bon, c'est en après-m', alors évidemment, il y en a certains d'entre vous qui ont dit, ah machin, bon malheureusement, on ne peut pas faire compte, ça a toujours été comme ça. Alors, à savoir, ça commence ce vendredi, Noah, à 10h du matin, donc le 15. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait, qui est sorti d'un peu nulle part, qui s'est fait extrêmement vite. En quelques semaines pour nous, donc il a fallu conclure des accords avec l'OGN, faire des contrats et tout. Bon, on a fait ça en speed, du coup, on fait cette VOD pour vous parler un peu de ce qui va se passer, parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on a fait jusque-là, en fait, en termes de contenu compétitif sur League of Legends. Pour ceux qui connaissent un peu l'OGN, vous savez que, notamment, la HD est payante. Voilà, donc la HD, ça, c'est quelque chose qui existe déjà pour ceux qui se seraient déjà abonnés. Et donc, la condition de la coopération que nous avons avec l'OGN, qui nous a été imposée, c'est que le stream HD serait payant. Le stream en 480 sera en accès gratuit, mais le HD sera payant. Donc, on n'a pas le choix, mais du coup, on vous l'a mis au minimum. Voilà. C'est vraiment le minimum de ce que l'OGN nous impose, donc ce sera 6 euros par mois. Exactement. Donc, on voulait, à la base, on voulait même le mettre à 5 euros pour dire un kebab à l'OGN. C'est ça. Mais bon, voilà, donc on a des obligations, on a fait avec, pour fournir le meilleur contenu, pour moi, le meilleur contenu compétitif qu'il y ait sur League of Legends, tout simplement. Donc, l'abonnement coûtera 6 euros par mois. Alors, n'hésitez pas à souscrire, si vous voulez nous soutenir, nous aider à produire plus de contenu de ce genre. Non, concrètement, comment ça se représente ? 50% de l'argent va à l'OGN, 50% va à nous. Donc, si vous payez 6 euros, il y en a 3 euros dans la poche de gaming, 3 euros dans la poche de l'OGN. Donc, certes, vous pouvez avoir la 480 gratos, mais si vous voulez nous soutenir, voilà, ce serait avec plaisir qu'on accepterait vos sous. Et si votre connexion peut tenir la HD, bien sûr. A priori, si la saison marche, je pense que notre collaboration continuera avec l'OGN. Enfin, je l'espère. Voilà, donc là, il faut savoir qu'on est engagé pour l'OGN Winter. Il faut savoir qu'il y a 3 saisons dans la saison pro coréenne. La Spring et la Summer. Voilà, donc, le truc qui différencie énormément d'LCS, c'est qu'il y a une phase en plus qui est la Winter, qu'il n'y a pas dans l'LCS. Donc là, on entre dans la saison d'hiver qui se terminera le 25 janvier, Noa. Donc, un petit marathon quand même qui commence dès ce week-end. T'as calculé qu'au minimum, il y avait 90 matchs ? Ouais, un truc comme ça. En moyenne 30 par... Après, il y a des histoires de BO, tu vois, notamment à partir des quarts. Donc bon, j'ai compté full BO5 à chaque fois, ce qui n'est pas souvent le cas, bien sûr. Mais bref, il y a énormément de contenu. Encore une fois... Au minimum, je pensais que c'était sans compter les BO5. Donc, au max, il y a 90 games ? Ouais, voire un peu plus, parce qu'il y a... Il y a les tiebreakers, il y a les machins... Donc, potentiellement, il y a vraiment beaucoup de games, mais que des games de qualité avec des joueurs de ouf. Souvenez-vous, les SKT T1, champions de la saison 3, sont coréens, tout simplement. Et c'est dire le niveau de jeu qu'ils affichent. Alors, concernant les VOD, Noa... On vous l'a dit, c'est un truc qui se fait dans l'urgence. Donc, on n'a pas trop pu encore en discuter avec le GN. Il faut que ça se fasse vite. Donc, on va essayer de voir s'il y aura des VOD. On sait que, c'est ce qui est sûr, c'est qu'avec l'abonnement, il y aura les VOD. Les VOD sont disponibles, c'est sûr. Et on sait que la discussion, c'est à voir si on peut avoir des VOD pour les gens sans l'abonnement. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça semble peut-être compliqué, mais bref. On ne veut pas vous donner le faux espoir. Là-dessus, on semble peut-être s'acheminer vers un système de VOD ou de BO payant, tout simplement. Bien moins cher que, du coup, l'abonnement. Mais voilà, si jamais vous avez envie de regarder un BO, un match en particulier. Mais bon, on vous donnera plus de précisions parce qu'on n'est pas sûr là-dessus. Encore une fois, le deal vient de se conclure. Il nous manque certaines informations. Voilà. Alors, Noah, ton impression ? Moi, quand même, je trouve ça... Je n'attendais que ça, commentélogène. C'est génial. Déjà, en temps normal, j'aurais été ravi. Mais en plus, il y a la saison 4 qui arrive avec des changements ultra majeurs. Déjà, les derniers patchs, je me demande sur quel patch ils vont jouer. Parce que je me dis, s'ils jouent sur le patch Emmerdinger avec Rafty et Vince, on a fait les paris. On est sûr qu'il y aura du Emmerdinger. Ils sont what the fuck, les Coréens. C'est une méta tellement différente. Les Européens sont très innovants. Mais les Coréens, en fait, pareil. Les Coréens sont capables de sortir des trucs de fou. Parfois, tu sors des trucs... Alors, le bracket le plus innovant, forcément, c'est le bracket chinois. Ils sont un peu fous, les Chinois, aussi. Mais le meilleur niveau est en Corée. En plus, c'est le format qui est sympa. Vous vous souvenez, on avait commenté les up and down. Et c'était genre un BO3 de 14h à 17h. Tu arrives, tu commandes ton BO3. De zéro, deux games magnifiques. Ça y est, tu as fait ton après-m. Tu es tranquille. Alors, le truc, c'est que... Alors, comment ça se passe pour les poules, si vous voulez avoir un petit aperçu ? Eh bien, tout simplement, les équipes, quand elles jouent un BO, en fait, jouent un BO2. Et si chaque équipe gagne un match, donc ça fait égalité, chaque équipe remporte un point. Par contre, si une équipe gagne 2-0, eh bien, elle remporte trois points. Et voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Il y a des égalités, il y a un tie-break à la fin qui se fait en cas d'exalité tout à la fin. On vous tiendra au courant, bien sûr. Les phases de poules, vendredi, qui commencent. Et je crois qu'avec le groupe A, je crois qu'il y a du SKT. Ouais, alors après, SKT a une deuxième line-up maintenant. SKT 1, SKT 2. Voilà, donc bon, on va voir tout ce que ça va donner. Mais il y a eu des gros changements en Corée à l'intersaison. Il y a plein de choses assez folles qui se sont passées. Et j'ai envie de dire, voilà, il y a 16 équipes qui participent à cet OGN Winter. Donc, quatre groupes en tout. Groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Puis après, des quarts de finale, des demi, une grande finale, une petite finale, bien sûr. On va pouvoir voir plein d'équipes, plein de joueurs de classe internationale. Ils ne sont pas qualifiés, mais c'était mes petits chouchous de l'OGN. On aimait bien. Et même Monte Cristo, l'analyste officiel de l'OGN pour le stream anglais. C'est ses favoris, les KT Rolls-Torbs B, parce qu'il adore leur style de jeu. Bref, voilà, on vous tease un peu. On est vraiment super contents d'avoir ce contenu sur e-gaming. Il n'y a que nous qui aurons ça pour la France. Mais non, mais voilà. Et on est vraiment, vraiment contents. Et on espère que ça vous chauffe aussi. Voilà, après, il y a des modalités qui ne sont pas forcément habituelles. Mais il faut faire avec, tout simplement. Parce qu'après, sinon, on n'avait pas le choix, en fait. Tout simplement. Voilà, et ce ne sera pas là. C'est quelque chose qu'on propose en plus. Donc, on continuera à faire les LCS. On sait qu'il y a la compète Amérique, enfin, ENA contre Europe qui arrive. Battle of Atlantic. Exactement. Donc, normalement, je ne vois pas. Normalement, on devrait la commenter. Et le truc qui est bien, en fait, c'est que là, on est à l'intersaison. Donc, il n'y a pas de contenu compétitif. Mais les Coréens viennent rectifier ça. C'est ça, ils viennent super bien. Voilà. D'où on est content. Donc, voilà. Et bien sûr, on continuera les 100% commessibles, les VOD, les machins. Comme d'hab. En fait, c'est en plus. En plus. Pouf. Un petit OGN pour Noël. Mais bon, peut-être qu'on fera un peu moins aussi de LCS Europe, par exemple. Parce que, bon, voilà. Mais on en fera toujours. Parce que, bon, si t'enchaînes tous les matchs de la Corée, puis tous les matchs de l'Europe. Pour l'instant, les questions dans ma tête se posent pas. Est-ce que les LCS n'ont pas encore repris ? C'est vrai. C'est un fait. Et c'est vrai que, de toute façon, l'OGN Winter sera fini avant. En fait, notre contenu compétitif sur Eugaming jusqu'à la reprise des LCS Europe, ce n'est que de la Corée. Tout simplement. Parce que l'OGN Winter finira avant le retour des LCS Europe. Il y a pire. Il y a pire. On est d'accord. Alors, pour tout ce qui est calendrier, etc., preview des teams, moi, je vais m'y coller pour faire un article assez sympa sur Eugaming, si possible, le plus détaillé possible. Pour ce qui est du calendrier, on va vous en reparler. On va vous mettre des affichages à la fin des vidéos, sur Facebook également, pour bien vous tenir au courant. Pour du calendrier, parce que ça commence là. Ce vendredi à 10h du mat. Donc, on va essayer de vous donner toutes les infos pour que vous ayez toutes les cartes en main. On espère que vous êtes vraiment contents de l'arrivée de ce nouveau contenu sur Eugaming. Nous, vraiment, on est chaud patate avec nous. On en discutait depuis un moment et quand ça nous est tombé dessus, on a fait genre, mec, le rêve devient réalité. C'est génial, parce que c'est un des membres de l'équipe, on va dire, qui suit un peu l'OM et qui ne suit pas trop. Il fait, ouais, les mecs, je parle avec quelqu'un pour les droits de l'OGN, ça vous dit quoi ? On s'est regardé, genre. I want this lead. Ah ouais, non, mais carrément. Donc, voilà, c'était... Bref, voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure. On en a dit beaucoup. Et en même temps, on n'a pas tout dit. Encore une fois, on va apporter d'autres précisions avec le temps. Donc, on se retrouve ce week-end pour les gens qui auront été au courant. Si vous avez des questions auxquelles vous pensez qu'on n'a pas répondu, N'hésitez pas à les poser. Mettez-les dans le commentaire. Et Chips, vu qu'il va nous pondre un article, paf, paf, il va voir si, au passage, il peut répondre à quelques questions. De toute façon, on vous tient au courant par Facebook, par la chaîne VOD, par O-Gaming, par... Par tous les moyens possibles. Par tous les moyens possibles et par Pigeon Voyageur, bien sûr. Bon, sur cette conclusion, Noa, je te propose qu'on vous laisse. Merci beaucoup de nous avoir écouté, de nous avoir suivi pour cette petite VOD d'explication et d'introduction à l'OGN. On se revoit très vite, vendredi. Et encore une fois, on va essayer de tout faire pour que ce soit clair dans votre tête. Merci de nous soutenir. Merci de nous suivre. Mot de la fin, Noa. Jean Balaya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada